Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bruno Rotaillou a-t-il perdu son âme ? L'état de droit, notion orwellienne. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Véro, ma chère Anissée, Radar Radar, Sicila, Yann Penneau, Vincent Sanchi, Luc Tobiana, Rodogune Petitpas et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel en ces temps très difficiles. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Vous le savez, le petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et l'écriture de gentils messages. Merci à tous. Une séquence qui en dit très long sur le sévice public. En effet, dans le temple de la bien-pensance, Jean-Pierre Foucault prend la défense du vampire sur le sévice public. C'est un vampire, Pascal Praud. Et tacle France Inter et remballe Béatrice Dalle. Défoncée par l'alcool ou par autre chose, les grands hommes ne sont pas tous encore partis. Bon, laissons de côté Pascal Praud ou Jean-Pierre Foucault. Ce n'est pas le vrai sujet. Non, le vrai sujet, c'est que le sévice public ne représente plus personne. Sur le plateau de quelle époque ? Une petite caste bobo passe son temps à huer la droite et cette extrême droite imaginaire. Autrement dit, le peuple de France dans sa très grande majorité. Et quelles sont les icônes de gauche, sans le « oui » bien évidemment, de la soirée Béatrice Dalle, vulgaire, actrice dépravée ? La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, c'est quand elle était la petite amie de Joe Estar. Vous savez, Joe Estar, l'autre icône de la gauche qui a été multi-condamnée pour violences faites aux femmes. Et c'est lui que la gauche montre en exemple systématiquement à notre jeunesse. Ah, il a une belle tête de vainqueur. Quant à Léa Salami, c'est l'autre icône de la soirée. Toujours sans « i ». Ah, Léa Salami. La tranche horaire du soir, dont le papa est M. Open Society, Georges Soros, Liban. Et son compagnon, vous en souvenez, c'est Raphaël Gluglu, député socialiste européen, atlantiste militant. Nous sommes en face d'un antrisme, comment dirais-je, caricatural. Et vous savez ce qu'il est réuni, tous ces propagandistes, ces bobos du sévice public ? La détestation de la France et des Français. Je me rappelle d'ailleurs d'un mot écrit par Marlène Schiappa, repris à quelques détails près par Raphaël Glucksmann. Oui, ces bobos se sentent chez eux, par exemple à New York sur la 5e avenue ou sur Bond Street à Londres, mais pas en Picardie. C'est un bel aveu. Alors, vous imaginez, notre patrimoine, notre culture, notre histoire doivent être effacés. Ils ont commencé pendant la cérémonie des Jeux olympiques. Ils continuent. Ils s'attaquent donc à notre histoire, qu'ils veulent refaçonner en quelque sorte à leur image, c'est-à-dire l'aide stupide et totalitaire. Ce sera leur histoire de France. France 2, leur histoire de France. Une série documentaire pour déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national. En un mois, France TV a annoncé l'émission Sommes-nous tous racistes pour culpabiliser les Français. Une série pour déconstruire les mythes provenant du roman national. Un documentaire pour promouvoir l'enseignement de l'arabe à l'école. Eh oui, en déconstruisant le roman national, on fait disparaître l'histoire de France avec ses zones d'ombre et de lumière. Un peuple sans racines est un peuple qui disparaît. France TV opte pour une histoire mondialisée et multiculturelle inacceptable. Mais voyez-vous, j'attends avec impatience et de pied ferme ces petits bijoux d'histoire. Oui, j'en dénoncerai les impostures et le révisionnisme. Mais lorsqu'on est capable de faire ce genre de choses, c'est qu'on a perdu en quelque sorte les pédales. Hillary Clinton nous dit tout. Hillary Clinton prévient que permettre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux signifie nous perdons le contrôle. C'est en effet leur grande peur de New York à Paris que la démocratie soit de retour. Alors sur le service public ou sur M6, les journalistes défendent la politique d'accueil des clandestins et attaquent le faible Bruno Retailleau. Quand M6 affirme donc que l'AME nourrit les fantasmes de la droite et qu'elle n'est pas une pompe aspirante. Ben voyons, ces merdias de gauche veulent vraiment nous faire avaler des boas. Son coût 1 milliard d'eux. 466 000 migrants n'ont bénéficié en 2023. Au bout de 9 mois de présence en France, la couverture est élargie à la pose d'un anneau gastrique, se faire coller les oreilles ou se refaire le nez ou avoir une prothèse du genou, d'une hanche, tout cela gratuitement. Mais bon, c'est juste un fantasme de droite. Mais ce qu'il y a de plus malhonnête, c'est de mettre l'accent sur un élément en le retirant de son ensemble. Parce qu'il y a d'autres coûts. Le coût d'un mineur migrant isolé est estimé à environ 50 000 euros par an, soit plus de 4 000 euros par mois. Le coût total pour les départements peut monter jusqu'à 2 milliards d'euros, avec l'accueil, la mise à l'abri, l'orientation scolaire aux professionnels et les dépenses de vie courante. Et en plus, cet accueil massif de clandestins a changé le visage de nos villes et de nos villages. Qu'est-ce que la loi CRU ? Une obligation pour nos communes de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, habités très majoritairement par des étrangers. Sa conséquence directe ? Elle exporte le 9-3, la délinquance, dans toutes nos villes et nos villages. Sept maires courageux ont voulu éviter à leur commune le sort de nos banlieues. Nous étions en 2023. Et on nous explique par la suite que ceux qui viennent en France, qui profitent de ces avantages, font en quelque sorte fortune pour construire des palais dans leur pays d'origine. Avec l'argent du krach gagné en France, les dealers se construisent des palais au Sénégal. Et c'est ainsi que tous les trafics sont permis. 1,8 million fausses cartes vitales en circulation, soit une fraude de plusieurs dizaines de milliards. Circuler, il n'y a rien à voir, dit l'ancien gouvernement. Retailleau, paraît-il, va s'attaquer au problème. Mais il y a quelque chose de bien pire. L'État subventionne à hauteur de 1 milliard d'euros ces associations immigrationnistes qui forment quasi systématiquement des recours contre les OQTF délivrés par l'État. Et devinez qui paient ces recours ? Les impôts des Français. Et nous en payons doublement le prix. Horreur en plein Paris. Deux femmes touristes agressées sexuellement par une bonne de sept individus sur le champ de Mars. Interpellation de quatre migrants d'origine algérienne et égyptienne. Les autres suspects en fuite. Oui, mais on a eu Charles Aznavour. Oh, c'est une fine allusion aux propos crétins du poudré Damien. Oui, vous le connaissez, celui qui a ruiné nos finances et qui a laissé se développer tous ses trafics et qui habite Faubourg-Saint-Honoré. Et ce sont les Français qui vont devoir régler l'addition de sa politique. Ce sont ces mêmes Français qui sont insultés 24 heures sur 24 sur le sévice public. Car pour la caste, hors de question de se serrer la ceinture. Budget. Il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, estime Yaël Braun-Pivet, présidente du Palais Bourbon. Peut-on rappeler à cette chère madame que les députés se sont augmentés de 300 euros net par mois et les sénateurs de 700 euros, quand la honte n'étouffe personne ? On rappelle que les enseignants, eux, ont été augmentés de 24 euros. Certaines mauvaises langues. C'est sûr que l'on pourrait faire des économies substantielles à l'Assemblée nationale, notamment en fermant la buvette à quelques députés comme Louis B. de la France Insoumise et Yaël B.P. qui préside l'Assemblée nationale. Vous le savez, la presse a annoncé des hausses des tarifs de l'électricité. La colère monte. Rétro-pédalage du gouvernement. Énergie, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, assure que le tarif réglementé de l'électricité baissera de 10% pour 80% des Français en janvier. On garde le tweet au chaud. On a bien compris, ce gouvernement ne remettra pas en cause les directives européennes, notamment sur les migrants. Et les Français continueront donc à être inquiétés. Et la gauche a inventé pour cela un nouveau concept orwellien qu'il nomme l'État de droit. Oui, ce concept d'État de droit a pour but d'asservir les peuples. Illustration avec Arthur de Batrigan. Le bon sens a été remplacé par l'État de droit, entre guillemets. Le totem absolu qu'on brandit quand on ne sait plus quoi répondre. Ce monde merveilleux qui permet à un criminel algérien d'obtenir le statut de réfugié et de ne pas être expulsé de France. Mais qu'est-ce qu'exactement cet État de droit ? Le concept d'État de droit désigne un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles du droit. L'État de droit doit respecter l'égalité des citoyens et la séparation des pouvoirs. Il s'oppose ainsi à la notion de pouvoir arbitraire. Et vous constatez comme moi que nous ne sommes plus dans un État de droit. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Par exemple, entre la presse, le pouvoir, le Conseil constitutionnel, etc. Les lois sont imposées par Bruxelles contre le peuple, les migrants. Je rappelle que dans notre État de droit, sous la Vème République, c'est le peuple qui est souverain. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes donc sous le pouvoir arbitraire d'une petite caste qui se croit tout permis. Et quand je dis tout permis, illustration avec Florian Philippot. Philippot, folie ! Le journal allemand Die White publie des plans de l'OTAN qui réclament 49 brigades supplémentaires contre la Russie, soit environ 245 000 hommes à mobiliser. Selon des plans inédits de l'OTAN, les alliés doivent fournir beaucoup plus de troupes et d'armes contre la Russie. Le document est disponible dans Die White. C'est la priorité du nouveau patron de l'OTAN, le dingue de guerre néerlandais Mark Root. Ils veulent nous entraîner vers la guerre permanente. Est-ce que nos parlementaires ont été consultés ? Les Français, non. On cache évidemment cette information. Et quels sont les profils de ces dingues qui poussent à la guerre ? Eh bien, Benjamin Haddad, par exemple. C'est un scandale énorme. Quand on découvre qu'un député l'AREM, Benjamin Haddad, était payé 12 500 euros par mois par l'Atlantique Council pour représenter les intérêts américains en Europe et que personne n'en parle. Et aujourd'hui, il est le ministre des Relations avec l'Europe. Eh oui, nous sommes dans ce qu'ils appellent un état de droit. Petite rubrique fantaisie avec cette excellente trouvaille du ministère des Bracassés. Horreur berger. Je porterai plainte pour diffamation contre tous ceux qui disent la vérité. Orwellien. Et je voulais rendre hommage à Michel Blanc. Alors, quel film m'a le plus ébloui avec Michel Blanc ? Celui-ci. On reparle beaucoup ces derniers jours de l'exercice de l'État. C'est le film de Pierre Scholler. Alors, revoyons cette mémorable discussion entre deux hauts fonctionnaires désabusés, joués par Didier Besas et Michel Blanc, deux comédiens décédés depuis, ce qui renforce le côté crépusculaire. Et oui, y a-t-il encore une démocratie, un état de droit sous l'Union européenne ? J'espère que vous avez apprécié ce numéro. Je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501